Bonjour, je m'appelle Sylvain Marmier, je suis producteur de lait et président du comité d'orientation économie de la chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté. Alors en matière d'économie agricole, nous sommes en plein débat sur la réforme de la politique agricole commune 2022-2027. C'est un enjeu majeur et nous avons décidé avec des partenaires, la DRAF, le conseil régional autorité de gestion et les syndicalistes, d'anticiper ce rendez-vous, d'analyser, d'objectiver un peu la situation pour essayer de faire des propositions pour cette nouvelle réforme de la PAC. Nous avons identifié trois sujets majeurs. D'abord le sujet de consolider les exploitations agricoles pour assurer le renouvellement des générations parce que beaucoup d'exploitations sont en difficulté aujourd'hui. Deuxième sujet, c'est d'accompagner les transitions. C'est vrai en matière de réchauffement climatique mais c'est vrai aussi d'enjeux sociétaux, environnementaux, technologiques également. Et puis troisième sujet, nous avons envie de travailler sur la valeur ajoutée parce que nous devons construire des modèles économiques et agroalimentaires solides, transparents, plus autonomes et donc nous devons travailler ce sujet de la valeur ajoutée. Nous avons identifié cinq dossiers, cinq sujets sensibles pour notre région Bourgogne-Franche-Comté. D'abord le sujet des aides couplées. Nous devons soutenir les aides couplées si nous voulons limiter la casse et la baisse du nombre d'agriculteurs producteurs de viande. Ce sujet est intimement lié au sujet des programmes opérationnels dans le premier pilier de la PAC qui nous aidera à créer de la valeur et à mieux la répartir. Deuxième sujet, les zones intermédiaires. Sujets extrêmement aussi délicats et sensibles pour des zones en difficulté et en transition, pour lesquelles il faut trouver des outils d'accompagnement des transitions. Troisième sujet, l'ICHN, enjeu majeur sur le volet budgétaire mais également sur l'accompagnement économique et social de certains territoires à handicap. Quatrième sujet, ce qu'on appelle nous en Bourgogne-Franche-Comté le troisième pilier de la PAC, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte aux droits de la concurrence et aux droits des marchés parce que ça nous a donné des outils de gestion dans les filières que nous considérons importants. Et enfin dernier sujet, the last dot list, l'installation et le renouvellement des générations. Sujet important s'agissant des transmissions, de l'installation des jeunes demain. Voilà en résumé et très rapidement les quelques points importants qui sont pour nous des points à travailler dans cette nouvelle réforme de la PAC. Nous travaillons à tous les échelons européens, nationales et régionales pour faire passer des messages et faire des propositions. Et puis, bien entendu, nous sommes à votre disposition pour travailler davantage sur certains sujets ou reparler de cette réforme avec vous. Merci de votre attention. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada